Bonjour à tous, libraires, bibliothécaires, journalistes, au nom de Florence Noyer et de notre équipe, je suis très heureuse de vous accueillir dans nos locaux de chez Gallimard Diffusion sur la rue Saint-Laurent pour cet envoi, ce coup d'envoi que nous souhaitons, qui va être réussi, j'en suis sûre, de notre rentrée d'automne. Alors, une rentrée que nous allons vous inviter à vivre en plusieurs temps, donc ce matin, et ensuite le 23 août avec nos amis de POL, de Zulma, de Globe, de Gallimard et j'en passe, et puis aussi donc en septembre pour nos deux rentrées jeunesse. Cette année encore, les éditeurs et les éditrices, les auteurs et les autrices se sont prêtés à l'exercice qui est très difficile de l'enregistrement, et je tiens à les remercier, parce que moi ce matin, vous voyez, ça n'a pas marché, ça marche, mais je sais que vous êtes là, derrière votre écran, parce que Marine est venue tout de suite dans le bureau me dire « je reçois plein d'appels, ça ne fonctionne pas », donc je sais que vous êtes là, mais eux n'avaient comme public uniquement les vidéastes et moi-même. Alors donc, que vous soyez installés dans votre bureau, dans votre librairie, ou même chez vous, avec peut-être un thé, un café, nous allons passer donc une heure et demie ensemble, et tout de suite, nous allons commencer avec Erwann Lesseul et Ingrid Remazeil, des éditions Édito. Bonjour à toutes et à tous, l'équipe d'Édito est très heureuse de vous retrouver ce matin pour la présentation des enjeux de Ganimard Diffusion. Nous avons sélectionné trois titres qui seront nos trois temps forts de l'automne. Le premier est un document d'enquête de Stéphane Bertomet. Stéphane s'est taillé ces dernières années une solide réputation en animant des balados à Radio-Canada. Dans Dupont, l'incorruptible, Stéphane revient sur l'assassinat du sergent-détective Louis-Georges Dupont à Trois-Rivières en 1969. Il nous dévoile les dessous d'une enquête sur laquelle pleine encore l'ombre du doute. Stéphane a enregistré cette vidéo pour vous. Bonjour, mon nom est Stéphane Bertomet et je suis parmi vous aujourd'hui pour vous parler du livre sur la mort du policier Louis-Georges Dupont. Ce livre, c'est avant tout l'histoire d'une famille. C'est l'histoire d'une famille, les Duponts, qui se sont battus des décennies durant pour essayer de collecter de l'information dans un premier temps et ensuite découvrir la vérité sur les circonstances de la mort de leur père. Un père qui est un sergent-détective de la ville de Trois-Rivières, découvert dans son véhicule de service en 1969. Très tôt, l'enquête dira qu'il s'est suicidé. La famille n'en croit rien. Et cette famille, pendant des décennies, accumule des documents, accumule des preuves. Je suis intervenu il y a quelques années auprès d'eux. J'ai découvert certains des documents et j'ai, à mon tour, pris le temps d'enquêter sur ce dossier. Cette enquête est devenue dans un premier temps un balado, un balado qui a été diffusé par Radio-Canada, qui s'appelle Dupont l'incorruptible. Un balado qui a connu un certain succès, ma foi, et qui est aujourd'hui un livre dans lequel j'apporte tous les éléments possibles et de nouveaux éléments sur les circonstances de la mort de ce policier intègre, le policier, le sergent-détective Louis-Georges Dupont. Alors, j'espère que vous aimerez ce livre. J'espère que vous aurez le plaisir à le porter auprès de vos clients et que vos lecteurs auront du plaisir à le lire. Je vous souhaite une excellente après-midi. Au revoir. C'est ma collègue et collaboratrice Ingrid qui va vous présenter le prochain titre et son trio d'autrices. Bonjour à toutes et à tous. C'est avec bonheur et enthousiasme que nous publierons « Cet automne, bien-être inspiré », un ouvrage signé par trois femmes de tête et de cœur, Mitsu, Abeille et Noemi Gébina. Ces trois sœurs au parcours et au cheminement très différents ont pourtant un point commun essentiel et important, la recherche d'un équilibre de vie où le corps, le cœur et l'esprit sont en harmonie. En partageant leurs expériences et leurs questionnements avec humour et humilité, sur des thèmes aussi variés que la sexualité, les hormones, la performance, la créativité et j'en passe, elles souhaitent que les lectrices, leur lectrice, se retrouvent, se reconnaissent et surtout ressentent le pouvoir de la sororité. Je les laisse vous en dire plus. Quand on nous a proposé d'écrire un livre « Les trois sœurs ensemble », j'étais vraiment enchantée. Malgré le fait qu'on est si proche, c'est la première fois qu'on faisait un projet professionnel ensemble. On se complète dans la vie personnelle, mais on se complète aussi d'une manière professionnelle. Puis ça, c'est vraiment le fun à réaliser. Alors, j'ai voulu aller explorer des thèmes un peu plus sombres pour nous amener à la sphère un petit peu plus lumineuse par la suite. D'écrire sur des sujets, des histoires qui me touchent de manière collective, comme ça, c'est vraiment, vraiment un autre trip. Ça m'amène ailleurs. Entre mes sœurs, c'était des sujets qu'on discutait beaucoup, qui sont devenus vraiment nourrissants, intéressants. Et puis là, de les partager aux autres, pour moi, c'est le grand défi. On a chacune des histoires et un vécu hyper différent, réunis comme sous le même toit, avec des valeurs de cœur, des valeurs d'amour, avec la même mission de toujours s'élever un peu plus haut, puis de se faire du bien. Et je pense que c'est ce que nos histoires vont faire, justement. C'est dans le processus qu'on l'a réalisé. Ce livre, il est pour les sœurs de toutes, les sœurs d'amitié, les sœurs de travail, les sœurs de cœur. C'est clair, depuis le début, là, ce qui me vient quand je pense à ce livre-là, c'est de partager. J'ai partagé les unes des autres avec mes sœurs et les sœurs autour de nous, les femmes. Vous connaissez bien Nicole Bordelot, qui enseigne le yoga et la méditation, et dont tous les livres touchent profondément les lectrices et les lecteurs. Après le succès de Tout passe sur l'impermanence des choses, Nicole nous offre cet automne « Guérisons intérieures », un ouvrage dans lequel elle aborde des thèmes comme la colère, les peurs, le courage et la résilience. Nicole a choisi de s'adresser directement à vous. À travers le magnifique et le tragique de l'existence, il y a d'innombrables guérisons qui nous sont demandées de vivre et de faire. Je suis Nicole Bordelot, et cet automne, je vous propose un nouvel ouvrage intitulé « Guérisons intérieures » au pluriel, pour souligner ce vaste panorama qui se déploie devant nous. Parce que « et si guérir » voulait dire, se libérer de cette tendance que nous avons à repousser nos expériences, à résister, à accueillir la vie telle qu'elle se propose. Et « et si guérir » voulait dire, s'affranchir de ce désir insensé que nous avons inconsciemment de vouloir plaire à tout le monde. Et « et si guérir » voulait dire, célébrer de façon authentique notre unicité, honorer notre humanité, mais être capable d'explorer notre créativité. Et « et si guérir » voulait dire, se dégager de ces peurs qui nous empêchent d'être qui nous sommes, pleinement, totalement, consciemment. Ne serait-ce pas là l'ultime des « Guérisons intérieures » ? C'est mon parcours, et je pense que c'est un peu le vôtre, et c'est ce que je vous propose cet automne, chez Édito, « Guérisons intérieures ». Merci. Chers libraires, je profite de cette occasion pour vous remercier de l'attention que vous portez à nos publications et du bel enthousiasme que vous avez à les porter vers les lecteurs et les lectrices. Toute l'équipe d'Édito vous souhaite un joyeux été, profitez du soleil et de la chaleur et de toutes les occasions de bonheur qui vous seront présentées. Et rendez-vous en septembre. Merci. Les mots de Nicole Bordenot, je dois vous dire, nous ont permis ici dans la rue Saint-Laurent d'un peu nous souffler après ces petits soucis techniques que nous avons eus. J'ai aussi oublié de vous parler du clavardage. Nos auditeurs sont derrière leur écran et ils vont pouvoir répondre à vos questions si vous en avez. Donc n'hésitez pas à poser des questions ou à dire combien vous êtes contents de la perspective de lire tel ou tel livre. Donc nous continuons cette présentation avec David Sénéchal qui est le directeur littéraire des éditions FIDES. Bonjour, alors très heureux de pouvoir vous présenter aujourd'hui les moments en part de la rentrée d'automne des éditions FIDES. On n'entendez pas un écho, je crois. On commence tout de suite avec un livre phare, un livre phare que vous connaissez probablement déjà tous, « Connaître, cueillir et cuisiner les champignons » C'est une nouvelle adresse, c'est ça. Alors cet ouvrage, cette nouvelle édition, cette quatrième édition, ouvrage de référence depuis plus de 20 ans, nous parvient donc avec une nouvelle mise en page, une nouvelle formule. Donc l'ensemble de l'ouvrage a été revu, augmenté et corrigé. En ce qui concerne le contenant en soi, évidemment vous pouvez constater, nous avons ajouté un élastique qui permet de conserver le livret fermé, mais aussi de l'utiliser comme marque-page. Les coins ont été arrondis aussi, ce qui en fait un guide de terrain assez utile, avec une couverture qui a été solidifiée, rigidifiée, qui permet à l'ouvrage de demeurer intact en situation de terrain. Alors aussi, en même temps, « Relure main libre » qui permet une consultation qui est beaucoup plus aisée, ce qui en fait aussi un rapport qualité-prix exceptionnel. Maintenant pour le contenu, la mise en page a été complètement revisitée. Des nouveaux symboles de comestibilité qui permettent d'identifier, et de s'orienter facilement lorsqu'on est en situation de cueillette dans les bois. Des nouvelles recettes, évidemment parce qu'on veut les cuisiner, ces champignons comestibles. De nouveaux champignons ont été ajoutés. Et aussi, un palmarès des 10 meilleurs champignons comestibles, mais aussi un palmarès des 10 champignons à éviter. En librairie, à la milieu. On poursuit maintenant avec les essais. Donc, chez FIDAS, vous le savez, on est toujours soucié de pouvoir vous offrir des essais qui sont accessibles au plus grand nombre. Cet automne, on vous propose deux essais qui flirtent avec l'histoire, mais vous verrez aussi qu'ils peuvent faire des gains assez rapidement avec l'actualité. Je commence tout de suite avec un ouvrage d'Yvan Klich, chercheur en énergie, le livre « Jusqu'à plus soif ». C'est un livre qui saura répondre et éclairer sur la situation géopolitique internationale qui est défini depuis plus de 150 ans par l'exploitation et la consommation des énergies. Un ouvrage éclairant et sans conteste d'une actualité déconcertante, le conflit ukrainien en fait quoi? Alors, l'auteur, Yvan Klich, a eu l'amabilité de vous préparer une vidéo pour présenter son ouvrage. Je laisse la parole à Yvan. Bonjour, mon nom est Yvan Klich. Grâce aux éditions FIDES, il me fait plaisir de vous présenter mon livre intitulé « Jusqu'à plus soif ». Enjeux et conflits énergétiques, pétrole, gaz et éolien solaire. Le pétrole n'est pas qu'une source d'énergie permettant de faire bouger des autos, des camions, des bateaux, des avions. C'est une arme, un enjeu stratégique dont les effets se font sentir à grande échelle sur notre monde d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Il est source de pouvoir, d'influence, de convoitise en raison de son importance dans la vie politique, économique et militaire. Et du fait de cette importance, son influence se fait aussi sentir dans la variation de son prix qui bouleverse les économies à la fois des pays producteurs, mais aussi des pays consommateurs. Depuis une vingtaine d'années, le pétrole est aussi devenu l'enjeu central d'une préoccupation mondiale relative à l'environnement et au climat. La transition énergétique, la poussée vers les énergies renouvelables, semble menacer son existence à moyen terme. Cette transition a aussi ses impacts politiques à l'échelle mondiale. Ce livre, destiné principalement au grand public, fait un survol de la géopolitique liée au pétrole, mais aussi de celle émergente des énergies renouvelables. On passe maintenant au deuxième essai phare de la rentrée de l'automne 2022. Et c'est « Histoire populaire de l'amour au Québec », le tombe 3 par l'auteur Jean-Sébastien Marsan. Donc, vous connaissez probablement cette populaire série de l'histoire populaire de l'amour au Québec. C'est le dernier tombe de cette fascinante histoire. Toujours avec un tombe qui sort des sentiers battus, Jean-Sébastien nous offre un portrait social du Québec de 1860 jusqu'à la Révolution tranquille. Encore une fois, l'auteur a eu l'amabilité de vous préparer une capsule vidéo afin de vous parler de son ouvrage. Je laisse la parole à Jean-Sébastien. Bon, maintenant que j'ai réussi à capter votre attention, permettez-moi de vous parler du tombe 3 de l'histoire populaire de l'amour au Québec. Après le tombe 1 consacré à la Nouvelle-France et le second volume consacré aux années 1760 à 1860, le troisième tome est dédié au siècle qui va de 1860 à 1960. Où l'on replonge dans l'ambiance bien arrosée des conférences préparatoires de la Confédération qui ont servi de cruising bar. Où l'on souligne à quel point la revanche des berceaux n'est qu'un mythe. Où l'on revisite Maria Chabdelaine et toutes ces histoires d'amour ratées. Notre littérature du terroir. Où l'on croise aussi les riches bourgeoises qui ont fondé le mouvement féministe et une minorité croissante de femmes qui s'engageaient en religion pour ne plus jamais dépendre d'un homme. Vous retrouverez dans ce volume les maillots de bain féminin fabriqués en laine avec pantalon, jupes et cols serrés. Démocratisation de l'automobile comme exutoire à testostérone. Les premiers enterrements de vie de garçons. Un embryon de villager à Montréal au coin Pire-les-Saint-Catherine. Et toujours à Montréal, la disparition du Red Light. Ce quartier de prostitution qui a été rasé. Aussi rasé que les jambes de la reine du strip-tease Lily Saint-Cyr étaient épilées. Et plusieurs autres. On poursuit maintenant avec le volet littéraire aux éditions FIDAS. Donc on poursuit évidemment le développement éditorial de cette ligne littéraire. Cet automne, on vous propose quatre romans qui sauront ravir différents publics. Je commence tout de suite avec le roman de Mélanie Calvé, Rosalie. Donc l'autrice qui est abonnée, vous le savez déjà, au best-seller est de retour tous les automnes avec un grand roman historique avec toujours ce talent indéniable de mettre en scène des femmes fortes et hors de l'ordinaire. Cette fois, c'est les années 50 qui sont mises à l'honneur. Donc une famille qui tient un dépanneur dans la ville de Saint-Eustache et qui sera confrontée à une série de malheurs et un terrible secret qui viendra perturber la vie familiale tranquille. Le prochain roman que j'aimerais vous présenter, Mauvais herbe de Guillaume B. Duchesne. Un premier roman pour ce jeune auteur. C'est donc un court roman punché, parfois noir, mais surtout pas des nuits d'humour. On suit donc Marco dans sa vie de jeune trentenaire qui survit à l'aide de petits boulots pourris. Un jour, alors que sa mère lui fait comprendre qu'il ne pourra pas survivre à ses crochets et ainsi toute sa vie, il décide de se reprendre en main et trouve une formation professionnelle qui va l'aider à accéder à ses plus grands rêves et sera donc préposé aux bénéficiaires. Alors, inutile de dire que cet éternel adolescent va déchanter assez rapidement le jour qu'il sera embauché dans le pire hôpital de l'Amérique. C'est une comédie sombre que je vous invite à découvrir cet automne. Le troisième roman que j'aimerais vous présenter, il s'agit de Tous des loups de R. Lavallée. Un roman pour les amateurs de littérature policière, mais assurément pour les amateurs de nature writing. Lavallée nous plonge dans des terres qui sont souvent délaissées dans la littérature, celle du nord des Prairies. Alors, c'est l'histoire d'un jeune policier, Matthew Calwood, qui est dépêché dans un petit village perdu du nord de l'Alberta aux alentours de 1914. Sa mission principale, évidemment, c'est de contrecarrer les plans des contrebandiers qui sont sur place, mais aussi en quelque sorte d'occuper le territoire. Mais il y a une rumeur dès son arrivée qui court dans le village où il est dépêché, voulant qu'un homme ayant tué sa femme et son enfant est en fuite dans le secteur. Calwood va donc se mettre à sa poursuite afin de retrouver les traces de ce meurtrier, parfois seul, parfois en compagnie des locaux. Mais c'est surtout qu'il devra affronter les éléments de la nature, mais aussi affronter des hommes. Parce qu'on est tous des loups et j'aimerais vous lire un extrait de ce roman très puissant. L'attaque est déclenchée. Un sec éclatement de roseaux suivi d'un bellement désespéré. Un caribou, une petite femelle, fonce à travers la presquille et se jette dans la rivière. Les loups suivent comme des obus sombres. L'un d'eux passe en volant sur les jambes de Mathieu, la langue entre les crocs. Dans les yeux jaunes, le bonheur de tuer. Les loups se lancent à l'eau, le premier attrape sa proie par une patte arrière, le second la hape aussitôt à la gorge. La petite femelle rue tourne, veut entraîner les loups dans l'eau profonde où ils perdront pied. Elle souffre. Les crocs terribles, lui qui lui compriment l'œsophage, lui font ouvrir grand les mâchoires, ses dents carrées à plaire, lui laisse passer un cripe d'erreur. Elle a mal. Mathieu s'est assis, horrifié. Deux autres loups ont atteint l'animal blessé, lui ravagent les flancs, arrachent des touffes de poils et des lambeaux de peau, veulent arriver jusqu'aux intestins. Ils mordent avec délectation. La femelle a les yeux révulsés. Il n'y a plus d'espoir. Les loups la ramènent vers la rive. Elle ne survivra pas. Elle lutte pourtant. Ce cabre veut s'arracher à sa peau qui se déchire. Laisse-toi aller, supplie Mathieu. Ne résiste pas. Meurs. Meurs au plus vite. Va-t'en. Elle pousse un dernier bêlement qui ressemble à un coup de klaxon usé. En tremblant, elle fléchit les genoux du devant. Les gronnements des loups deviennent aigus, urgents, comme ceux d'un homme qui arrive à l'orgasme. C'est la mise à mort, c'est la fête du sang, c'est la défloration du ventre. Le caribou se couche, ses pattes tremblent encore et déjà la louve alpha a la tête enfouie dans les viscères et dévore le foie à belles dents. La mourante tend le cou, sort la langue, un loup la lui arrache. Mathieu observe, abasourdie. C'est donc cette petite femelle qui l'a entendue durant la nuit. Elle devait se terrer à deux pas de lui. Se croyait-elle en sécurité près d'un humain? Pardonne-moi, dit Mathieu en pleurant. Il s'englote. Les loups lèvent le regard, les museaux et l'étouffe teintés de sang s'immobilisent un moment. Les yeux jaunes observent sans siller le bipède plus mort que vif qui fait de drôles de bruits. La pause ne dure qu'un moment. Un loup subalterne a fait un pas de trop. Les regards haineux se croisent au-dessus de la carcasse. Les pattes se bandent, les crocs se dénubent. Ils ne sont plus que grognements et claquements de dents tout autour de la mort. Le repère reprend avec de sourds avertissements de gorge de part et d'autre. Pendant plusieurs heures, les loups arrachent, mastiquent, gruchent, déglutissent. Dans la tourbière, les épinettes mortes sornent de jets gris et de corbeaux, autant de yeux noirs qu'il orne la carcasse. Les urubus circulent en altitude, nos empasses posées. Ils attendent que les loups se soient tempifrés jusqu'à la gorge, jusqu'à devoir bailler pour faire descendre la chair crue. Sur l'autre rive, un renard croisé, argent et noir, est posé sur son arrière-train et observe la boucherie. Un premier loup se couche et se lèche les pattes. Une jeune femelle offre son ventre bondi au soleil et ferme les yeux. Mathieu ouvre les siens. Voilà notre mère, pense-t-il, voilà l'ordre naturel qui nous a créés, la domination des faibles par des forts, la cruauté sans état d'âme, la soif du sang, c'est nous, tout crachés. Pourquoi les hommes seraient-ils moins féroces que les loups? Pourquoi plus juste? On est pétris de la même matière issus de la même évolution de qui se moque-t-on? C'est Chouchenko qui a raison. Il n'y a qu'une seule loi qui va être dans ce monde et c'est la force. Alors, merci David pour cette lecture, c'est quand même la force de nos métiers de pouvoir entendre des éditeurs ou des auteurs lire leurs textes. Ce n'est pas si souvent que nous, les adultes, nous puissions se faire faire la lecture. Alors, maintenant, nous donnons la place à la bande dessinée et Renaud Plante et Anne-Marie Pouliott vont nous présenter les titres de Nouvelle Adresse et de Fonfroid. Cet automne, chez Nouvelle Adresse, on a deux nouveautés. Premièrement, le film de Sarah, une bande dessinée de Caroline Lavergne. En fait, c'est une bande dessinée autobiographique qui flirte un peu avec la bande dessinée documentaire. C'est l'histoire de Caroline, une jeune illustratrice qui rencontre Sarah, Sarah Fortin, en fait, une jeune femme qui s'apprête à tourner son premier long-métrage de fiction à Shefferville. Sarah lui parle de son projet et puis des difficultés qu'elle va rencontrer pendant son tournage et Caroline est aussitôt intéressée, elle veut faire une bande dessinée reportage autour de ce tournage. Donc, le tournage commence, les deux femmes sont à Shefferville et en fait, avec le temps, au-delà des difficultés que le tournage peut rencontrer, Caroline va réaliser qu'il n'y a rien qui ressemble plus à un tournage qu'un tournage et va commencer à s'intéresser un peu aux habitants de la ville qui vivent autour de ce tournage-là et qui commencent à avoir hâte que l'équipe parte. Alors, elle va rencontrer les communautés autochtones autour, différentes personnes, se lier d'amitié. Au bout d'un certain moment, on a un livre qui parle un peu de la rencontre avec l'autre et on quitte carrément le carnet de tournage et ça fait un livre assez intéressant sur une partie de notre culture qu'on connaît trop peu. Le second livre, en fait, c'est La fin du commencement de Anne Villeneuve que je vous présente dès maintenant. Bonjour, mon nom est Anne Villeneuve, je suis auteure illustratrice, BDIS, et je vous présente ma nouvelle BD qui va sortir bientôt qui s'appelle La fin du commencement. La fin du commencement, en fait, a commencé dans un café montréalais, je crois que c'était en 2017 ou en 2018, j'avais l'habitude d'aller dans ce café-là pour aller faire mes dessins et puis écrire mes histoires. Puis, à un moment donné, il y a un type qui est venu dans le café et qui a commencé à me parler et on a commencé à tout doucement créer une relation amicale puis au fur et à mesure qu'avançait cette relation-là, cette personne-là me dévoilait qui elle était de plus en plus puis je trouvais ça incroyable que cette personne-là me fasse cette confiance-là et j'accueillais toutes ses confidences et il a commencé à me raconter, en fait, son enfance au Liban pendant la guerre, la guerre du Liban, ensuite la découverte de son homosexualité et le fait que ni sa famille ni sa société étaient prêtes à accepter sa différence. Alors, moi, au fur et à mesure qu'avançait cette histoire-là que lui me racontait, j'étais tellement comblée qu'il me raconte ça puis en plus, ce qui se passait, c'est que je voyais le personnage naître sous mes yeux donc j'avais vraiment l'impression que j'étais en train de voir une bande dessinée des filles sous mes yeux puis ça m'a vraiment comme j'ai vraiment eu envie de faire une bande dessinée avec ça, j'avais comme vraiment une pulsion très forte puis quand j'ai ça, habituellement, je suis un peu dans la merde parce que j'ai pas le choix de le faire donc je lui ai proposé, je lui ai dit écoute, ça tente, ça me tenterait de faire une bande dessinée là-dessus, puis ce qui s'est passé c'est que dans le fond, c'était à lui d'écrire le scénario donc je lui ai petit à petit appris un peu le métier de scénariste puis c'était un excellent élève puis il a appris très très vite, on a travaillé ensemble, ça a été une expérience absolument formidable puis je vous dirais que j'ai travaillé là-dessus depuis au moins deux ans et demi comme il faut, le livre va sortir prochainement, je viens de le terminer, c'est mon petit pain chaud du moment alors j'espère que vous allez le faire. Bonjour, je suis là pour vous présenter les nouveautés qu'on a cette saison chez Frontfroid, donc je commence tout de suite avec Parfois les lacs brûlent, la première bande dessinée de Geneviève Biguet qui suit en fait un groupe d'adolescents, donc quatre amis au secondaire qui habitent dans une ville où tout près il y a un lac qui se met à devenir en feu puis eux sont très surpris de ça, ils décident d'aller voir en fait si c'est vrai, la légende qui dit que ces lacs-là qui sont en feu rendent les objets en fait qu'on y lance en or, donc de toute leur ténérité, de leur amitié, ils décident de partout dans la forêt en fait voir si cette légende ouvrait, donc on les suit dans la forêt et on suit ensuite le côté très dramatique que prend la tournure de cet événement-là qui, spoiler, ne se passe pas du tout comme prévu. Donc c'est la première bande dessinée de Geneviève, elle utilise une palette de couleurs magnifiques qui permet de bien sentir qu'on est dans la forêt en automne, c'est vraiment un magnifique travail d'illustration, elle se permet aussi de faire des grandes planches où on voit juste les amis marchés donc qu'on sent vraiment à quel point ils ont du plaisir, après des fois y'ont peur, après à quel point aussi elles s'enfoncent dans la forêt de plus en plus. C'est un travail magnifique qui peut s'adresser aussi aux adolescents. Pour la petite anecdote, Geneviève, c'est une résidence qu'on a eue parce que chez François en parallèle de nos activités d'édition on fait même si parfois des résidences ou du mentorat avec des artistes donc Geneviève c'est sa première bande dessinée qui nous avait présenté ça, cette histoire-là finalement elle a fait un projet qui est, ma foi, beaucoup plus ambitieux et qu'on est vraiment fiers maintenant d'avoir pris pour nous méditer. On est très contents la suite de « Si on était » donc le « Si on était » tombe 2 d'Axel Lenoir. On suit vraiment en fait « C'est la continuité » on suit les aventures de Marie et Nathalie des histoires en fait qui sont pré-publiées dans Curium donc déjà qui sont connues par les adolescents mais Axel, quand elle en fait un album ajoute vraiment beaucoup de pages pour que l'art narratif soit encore plus vraiment complet donc les filles ont vieilli elles sont toujours aussi amies et toujours aussi fofolles elles n'ont rien perdu de leur folie en fait et elles jouent toujours à leur jeu qui est « Si on était » donc qui est un jeu où elles se posent entre elles si on était un fruit qu'est-ce qu'on serait si on était dans la guerre des étoiles qu'est-ce qu'on serait c'est qu'il y a vraiment toute cette notion-là qui est là et dans le tome 2 en fait il y a toute une BD dans la BD en fait qui est ajoutée qui est un récit médiéval fantastique mais qui reste très humoristique qui ne se reprend pas au sérieux puis on le sent dans ces pages-là qu'Axel s'est vraiment amusé mais qui met donc en scène les amis c'est un album vraiment super en fait qui amène toute l'importance de l'imagination et de l'amitié surtout en temps de pandémie c'est vraiment comme ça que se termine l'album en fait donc à quel point c'est important d'avoir beaucoup d'imagination et des très bonnes amies et notre dernière nouveauté de la saison qui n'est pas en fait une nouveauté mais bien la version finale intégrale de « Hiver nucléaire » donc c'est la version remasterisée complète qu'on va sortir avec Rabat où il y a Cab a refait vraiment un travail sur la typo surtout un peu les couleurs aussi qui ont été revues donc c'est le même « Bon vieux hiver nucléaire » que vous connaissez sûrement où en fait la prémisse c'est que « Gentil 3 » la centrale nucléaire a explosé et nous sommes donc dans un hiver éternel où les gens sont quelques personnes donc des mutations aussi mais plus qu'un récit de science-fiction c'est vraiment un récit humoristique qui peut convenir à une clientèle assez jeune donc « Hiver nucléaire » se divisait en trois tomes c'était donc trois histoires qui se tiennent aussi entre elles mais qui est vraiment plus fun dans l'intégralité donc on suit Flavie qui est une livreuse en motoneige en fait et dans chacun des tomes elle doit accomplir une livraison donc dans le premier tombe elle doit aller porter des bagels dans un parfait et c'est une livraison qui tourne mal dans le deuxième elle doit trouver du sirop pour la toux qui est évidemment difficile à trouver dans ce temps d'hiver éternel et dans le troisième elle fait une quête un peu personnelle en fait où elle va elle fait un voyage à Gentil 3 donc sur le site de Gentil 3 on est très contents de faire l'intégral de ce livre-là c'est un livre que le tome 1 est épuisé en ce moment qui s'est vendu quand même à 4000 exemplaires mais on est comme ceux qui n'ont pas atteint son plein potentiel de public en fait ça convient à plusieurs personnes c'est drôle c'est bien fait puis Cab tout comme dans la BD Utown qu'elle a sortie au printemps est vraiment bonne pour représenter en fait Montréal donc on est très contents d'en faire une nouvelle version alors elles sont arrivées la semaine dernière avec leurs brochettes d'auteurs et d'autrices je les laisse vous les présenter parce que quand elles sont arrivées la fête a failli prendre dans nos bureaux donc Olga Duhamel-Noyer et Annie Boulay vont nous parler maintenant des titres de l'automne de chez Heliotrope Bonjour chère libraire je suis Olga Duhamel-Noyer je suis la directrice littéraire des éditions Heliotrope et je suis en compagnie aujourd'hui d'Annie Goulet qui est éditrice chez nous qui est éditrice chez Heliotrope et nous venons vous présenter notre rentrée trois romans quatre romans et un essai à moi alors le premier dont je vous parle c'est le nouveau roman de Kevin Lambert qu'on est très heureuse d'accueillir chez Heliotrope cette année c'est un roman ample puissant qui est hanté par le spectre du capitalisme et dans ce roman on suit les pensées secrètes de la protagoniste une architecte montréalaise et de son entourage ce roman arrive en librairie le 7 septembre ensuite ça va être avec Benjamin Gagnon-Chiné de faire son entrée en scène chez nous avec un premier roman Candy Candy c'est le nom de la protagoniste qui est une drag queen étoile au cabaret rock'n'roll et qui part en cavale avec son adoré Marc Sourin ce livre-là arrive en librairie le 21 septembre le nouveau roman apparaître de Catherine Mabricakis s'intitule Niagara avec ce livre on plonge dans les célèbres chutes il s'agit d'un roman libre et énergique comme l'eau vive qui nous emmène loin jusqu'au rive du Mississippi et même au-delà et le livre sera en librairie le 5 octobre dans toutes les bonnes librairies avec des allongés Jennifer Bélanger et Martine Delvaux nous proposent un essai écrit à quatre mains dans lequel elles prennent le contre-pied si je peux me permettre de la bien-portance de tout ce qui est vertical de tout ce qui est droit pour nous faire voir la fabuleuse force des allongés justement et le livre arrivera le 15 octobre en librairie mais avant ces cinq livres le premier roman apparaître cette saison chez Heliotrope sera celui de Kim Fu Cinq filles perdues à tout jamais un livre magnifiquement bien traduit de l'anglais par Annie Goulet c'est un roman obsédant qu'elle nous livre Kim Fu où on suit le destin de cinq fillettes de l'enfance jusqu'à l'âge adulte cinq fillettes qui n'ont qu'en commun d'avoir vécu une expérience couche-mardesque au camp de vacances lorsqu'elles avaient 10 ans le livre arrive le premier de la saison le 24 août chez vous chère libre maintenant d'ailleurs je vais laisser la parole à Kim Fu et ensuite aux autres auteurs et autrices de la saison pour vous présenter leur livre respectif merci beaucoup de votre écoute et bonne rentrée hello to the booksellers of quebec my name is Kim Fu and I'm so grateful for the chance to tell you about my novel the lost girls of camp forevermore the novel begins at a sleepaway camp for girls age 9 to 11 deep in the wilderness of the pacific northwest a tragedy on an overnight kayaking trip leaves five of these girls stranded and alone on a remote beach left to fend for themselves and seek rescue the book follows them through this incident and then through much of the rest of their lives as they fall in love have children experience loss and find or more often fail to find their way in the world to me this is a survival story a story about the many subtle and not so subtle ways that trauma can reverberate through life and how the same events are experienced differently by different people impacted by class race and the nature of memory itself but it is also fundamentally a story about the dynamics of girlhood the specific expectations and demands placed upon girls as they enter adulthood being stalked by a bear through the woods as children is in some ways nothing compared to the harsh realities that await them as women thank you so much for your time allo je m'appelle Kevin Lambert puis le roman que je publie cet automne s'intitule Que notre joie demeure Que notre joie demeure ça raconte l'histoire d'une architecte montréalaise qui est vers la fin de sa carrière elle s'appelle Céline Wachowski puis elle a eu une grande carrière internationale mais elle obtient pour la première fois un grand projet public à Montréal donc c'est un peu son rêve de redonner à sa ville natale un grand bâtiment mais ce projet-là qui est pour une grande multinationale va connaître une forte contestation populaire notamment parce que selon les gens qu'ils contestent ils contribuent à gentrifier les quartiers donc j'essaie de parler un peu aussi de ce phénomène-là de la gentrification qu'on observe à Montréal donc c'est un roman qui s'écrit du point de vue des gens privilégiés du point de vue des ultra-riches en fait puis qui se questionne sur la possibilité qu'on a quand on jouit d'un grand privilège de comprendre les discours qu'ils remettent en question notre privilège donc j'avais envie un peu avec les personnages les différents personnages que je mets en scène de voir comment ces gens-là qui sont au sommet du monde puis qui bâtissent le monde peuvent comprendre des points de vue qui remettent complètement en question leur place dans ce monde-là pour l'écrire je me suis beaucoup inspiré des écrivains modernistes des romanciers du début du 20e siècle qui ont exploré notamment le flux de conscience donc Virginia Woolf Marcel Proust Henry James mais aussi de Marie-Claire Blais qui est une écrivaine qui est vraiment importante pour moi et qui est aussi écrit dans leur sillage donc c'est un roman dans lequel c'est un roman de style pour moi dans lequel j'ai voulu essayer de trouver une phrase ample pour décrire le monde mais aussi pour rentrer un peu dans la sensibilité dans la subjectivité de mes personnages puis aussi pour penser de l'intérieur leur place dominante dans le monde donc c'est un roman pour moi qui est politique c'est un roman qui est social mais c'est aussi un roman qui est profondément humain je m'appelle Benjamin Gagnon-Chainé et je vous présente mon premier roman Candy Candy c'est une drag queen qui rêve de devenir une icône la mère mythique de tous les possibles une nuit de janvier durant les années 80 Candy en a assez de mourir dans son petit bled après un dernier triomphe sur la scène du cabaret rocambole un bargué mythique de Villecraine une petite commune à quelques lieux de Paris elle décide de prendre la fuite au bras de son amant Mathurin un jeune apprenti médecin de l'université Paris-Descartes au détour d'une rue de la commune les amants croisent le chemin d'une affreuse vieillarde une ombre distordue des souvenirs violents de l'homophobie qu'ils ont subi dans le passé ce sera leur premier meurtre cette nuit-là les amants conjurent leur mauvais sort ils unissent leur destin de paria dans le sang et mettent le cap sur Paris où ils espèrent voir leur rêve de gloire se réaliser mais la Ville-Lumière ne sera pas le tremplin vers le zénith paradisiaque mais le début d'une cavale infernale qui les mènera de Paris à Montréal en passant par La Rochelle durant leur fuite légendaire une étrange masse ovoïde en forme de petit crâne apparaîtra dans le bas-ventre de Camille qui se croira enfin enceinte du bébé d'amour dont elle rêve mais cette masse ne sera pas le bébé inouï dont elle rêve mais le premier signe funeste de sa condamnation Candy c'est l'histoire d'un amour fou entre deux êtres plus grands que nature une aventure endiablée et haletante comme un balai d'off-en-back une aventure étincelante de paillettes comme un numéro de French Cancan Kitsch et Kamp à souhait comme un conte outré de Coming Out où les voyous de l'histoire regagnent leur trône dans la nuit des temps allez, venez voir Candy pour y croire son spectacle va bientôt commencer Bonjour, je suis Catherine Mavrikakis et je suis l'autrice de Niagara un roman que je vais vous présenter immédiatement Niagara, ça parle du temps qui passe ça parle de l'eau qui coule à travers les États-Unis à travers le Mississippi et qui parle de cette chute qu'est Niagara alors la narratrice est hantée par une image par une diapositive quand elle était enfant elle a vu sa mère elle a imaginé sa mère tomber des chutes du Niagara et sa mère n'est pas morte à Niagara quand elle a narratrice avec quatre ans mais elle est morte beaucoup plus tard et à la mort de sa mère elle imagine que sa mère se trouve à Niagara qu'elle est tombée dans les chutes et qu'elle est en train de se promener à travers tous les États-Unis par le Mississippi le corps se balade cette mère qui ne bougeait jamais qui était toujours assise ou cloîtrée chez elle finalement voit le monde et la narratrice la suit dans une épopée un petit peu onirique et folle voilà j'espère que vous aimerez lire ce livre bonjour je suis Martine Delvaux je suis Jennifer Bélanger et on est ici pour présenter notre essai des allongés alors on a écrit cet essai à quatre mains on l'a écrit pendant la COVID dans plein confinement pour un peu casser le confinement on s'est envoyé on a fait des allers-retours on s'envoyait des fragments des fragments sous contrainte donc pas plus de cinq lignes pas de ponctuation bon après on a retravaillé mais au départ c'était ça et c'est parti du fait que nous souffrons toutes les deux douleurs chroniques et qu'on voulait penser l'expérience de la douleur chez les femmes en particulier une expérience qui encore aujourd'hui est peu connue moins connue souvent maltraitée ou sous-traitée c'est le point de départ du livre puis avant tout ça on a eu une conversation au OVTA où on a pu discuter sur des manières d'être au monde quand la souffrance et l'épuisement nous taraudent puis étant donné que toutes les deux comme tu l'as mentionné on est des déserteuses du quotidien puis qu'on fait la grève de tout puis qu'on revient à la vie quand les douleurs sont mises sur pause on avait envie de donner voix et corps aux femmes allongées puis pour ce faire il fallait changer la perspective c'est-à-dire les sortir de ce regard dominant surplombant que les experts les médecins les scientifiques mais aussi les artistes les époux posent sur elles pour en fait faire valoir leur point de vue à elles oui et donc c'est comme une sorte de female gaze on pourrait dire sur la douleur et il y a un truc intéressant c'est que pour parler des douleurs chroniques donc ces douleurs qui durent plus de trois mois on va souvent se servir de l'expression douleur rebelle donc c'est la dimension révoltée au fond de ces endoloris de ces femmes allongées qu'on a voulu explorer donc qu'elles soient allongées par cause de douleurs de maladies parce qu'elles ont été violentées parce qu'elles sont ultra fatiguées qu'elles soient rêveuses ou qu'elles soient écrivaines on a voulu voir à quoi elles résistent est-ce qu'elles résistent au capitalisme est-ce qu'elles résistent à l'anticapacitisme et évidemment c'est résolument féministe et dans ce livre la résistance se manifeste sous la forme de fragments poétiques on fait intervenir des figures importantes comme Suga Kahlo Audrey Lord on a aussi des critiques de définition on défait certains lieux communs pour faire émerger d'autres sens puis aussi des œuvres picturales donc c'est assez hétérogène mais justement ça correspond à cet espoir-là qu'on essaie d'insuper dans l'écriture désallongée voilà merci alors j'imagine que comme moi votre liste de lectures commence à s'organiser les lectures que nous ferons cet automne nous continuons donc dans la présentation de cette rentrée de nos éditeurs québécois alors ils avaient atterri la veille de l'enregistrement l'une en provenance de Palestine l'autre arrivant de Berlin et inutile de vous dire quand nous les avons vus nous arriver dans nos bureaux ils avaient encore les yeux brillants de tout ce qu'ils avaient vécu et vu et entendu alors tout de suite écoutons Yara El Galban et Rodney Saint-Éloi nous parler de la rentrée de mémoire d'encrier mémoire d'encrier pour la rentrée d'automne nous avons sept titres et parmi ces sept titres il y a un segment tout à fait autochtone avec Thomas King Seuil de tolérance un roman remarquable avec un livre de Linou Rita Metzokosho il y a Le cœur du caribou suivi de Madi Bamadi et un troisième livre c'est Pichimus d'une jeune d'une primo-promancière et Carole Labar Labar qui est dans ces sept titres on va commencer par Seuil de tolérance qui est pour moi un roman en fait merveilleux comme tous les livres de Thomas King et Thomas King est un peut-être le plus grand écrivain autochtone Seuil de tolérance moi c'est la dimension d'abord politique qui m'intéresse il y a tout dans ce livre mais jusqu'où on est prêt à tolérer ce qu'on est en train de vivre par rapport aux milliardaires je te laisse parler des milliardaires alors la prémisse de Seuil de tolérance est très très simple et très satisfaisante c'est un oracle autochtone qui prédisait l'avenir pour les milliardaires et qui finalement décide de revenir dans sa réserve et qui fait un feu en fait un vœu de silence et puis là du coup les milliardaires se mettent à mourir et donc voilà le roman est un thriller et une espèce de mystère pourquoi les milliardaires du monde meurent et voilà qu'une héritière de l'un de ces milliardaires revient et demande à l'oracle à Jeremia Kamp des explications ou peut-être une dernière prédiction donc comme dire on est il y a tout là-dedans il y a la politique il y a l'histoire il y a aussi la question des pensionnats parce que dans la réserve il y a un cimetière d'enfants et voilà que Jeremia tout en refusant de parler commence à remplacer les croix par des pierres où il grave les noms des enfants mais en même temps c'est aussi la vie dans cette réserve-là et c'est la contradiction entre ce mode de vie et puis le capitalisme sauvage que représentent les milliardaires mais Romain tu vas nous parler de Le cœur du caribou de Rita Mistokosho avec Rita Mistokosho c'est une autrice qu'on connaît très très bien c'est l'une des premières grandes autrices du monde Inou qui a eu une préface du prix Nobel et de littérature mais c'est une femme vraiment formidable que l'on connaît bien et Rita est revenue en France avec nous dans ce livre Le cœur du caribou il s'agit de son grand-père et qui est en correspondance avec Madiba Madi c'est vraiment toute histoire toute la mythologie Inou liée au destin de liberté de Madiba pour Nelson Mandela moi j'aimerais j'aime bien l'idée que Nelson Mandela rencontre le grand-père de Rita Mistokosho et Rita est en conversation qui a fait communauté et avec son peuple Inou et avec le peuple sud-africain et puis en troisième lieu Carole Labar qui écrit un premier roman merveilleux qui s'appelle L'or des Mélèzes Fichimus L'or des Mélèzes et c'est un roman qui nous fait beaucoup penser à Cuisipan de Naomi Fontaine donc des scènes de la vie sur la réserve dans une communauté Inou sur la côte nord la côte nord et c'est de toute beauté c'est l'amour c'est la perte aussi mais c'est surtout la forêt c'est la plage c'est la chasse c'est les caribous et puis il y a une telle tendresse dans le langage une telle douceur et en même temps une grande sensibilité et des images qui restent avec nous longtemps on va découvrir cette voix inou très belle qui fait penser justement à Naomi Fontaine de son premier roman Cuisipan je vais vous faire une petite lecture du roman donc ça s'appelle comme je l'ai dit tout à l'heure Pihimus l'or des malaises c'est le chapitre qui s'appelle le ventre rond l'air est tiède doux Adèle frissonne un peu assise dans un canot d'écorce elle regarde la berge sur sa droite elle entrevoit un loup derrière les bouleaux elle n'a pas peur son corps porté par le courant elle une à plein poumon des odeurs de terre et de résine son regard se tourne vers un homme qui se trouve à la peau assis sur ses talons Isaac paguet l'eau glissa en silence sur la rame il a les yeux bridés les pommettes bien hautes la peau mate elle sent son énergie sa force s'ancrée en elle il tourne la tête et la regarde intensément elle enrougit de plaisir tout en effleurant le ventre rond qu'elle porte bas Adèle caresse la tête de son bambin Chouchep qui s'est assoupi entre ses jambes et dont les cheveux s'éparpillent sur son ventre plein tel du varec qui on doit dans la mer deux romans le premier c'est Jamais l'oubli de Wengredi et Wengredi c'est un auteur qu'on connait pour avoir publié chez mémoire d'encrier la traduction de son premier roman le jour de l'émancipation et Wengredi travaille toujours les thèmes comme la culture d'identité et l'histoire en Amérique du Nord et ce livre est magnifique Jamais l'oubli pose la question de l'esclavage aux Etats-Unis en fait au 19ème siècle et comment les affranchis et les noirs esclaves comment les affranchis les noirs esclaves comment ils marronnaient pour aller pour prendre ce qu'on appelle le chemin de fer qui clandestin qui amène vers la terre de liberté considérée par les esclaves comme étant une terre de grande liberté c'est-à-dire le Canada il prenait la route pour le Canada mais c'est un livre de toute beauté il y a là vraiment un très beau roman et le deuxième roman est de Philippe Young c'est un premier roman qui s'appelle hors sol et là aussi c'est un roman extraordinaire voilà un personnage un agronome nomade portugais un peu exilé qui n'a pas de racines et qui cherche en fait l'univers parfait alors il vient dans le champ des possibles ici à Montréal dans le quartier du Myland où il travaille dans une serre mais voilà que cet univers fragile des plantes à l'intérieur d'une serre qui est détruit et lui il se retrouve beaucoup en fait il se voit beaucoup dans ces plantes-là qui sont hors sol des plantes qui existent dans des univers sans véritable racine dans la terre et après ça donc il est obligé d'aller en Islande et de recommencer de nouveau l'expérience où il tombe amoureux et il espère trouver aussi des racines en Islande mais voilà qu'en Islande il se retrouve encore une fois comme le déraciné comme ces plantes qui sont en fait cultivées dans des endroits aseptisés parfaits mais qui n'ont rien à voir véritablement avec la réalité et avec le goût vrai de la vie c'est un roman d'une grande je dirais à la fois intime une langue très très belle très fine je dirais et un roman qui parle beaucoup d'une manière très subtile aussi de tous les enjeux écologiques aujourd'hui et aussi avec l'industrie agro-industrielle il y a pour finir on va conclure avec un livre de poèmes et là vous allez parler de l'essai le livre de poèmes c'est un livre de poèmes de capitaine Alexandre donc son nom c'est Marc-Alexandre Oyo Bambé qui est un Camerounais qui vit à Paris et qui a déjà publié chez mémoire on a créé un livre sur Haïti sur Port-au-Prince et c'est le livre c'est la vie poème c'est un magnifique livre parce que ce livre nous interpelle en ce temps présent c'est comment mettre de la poésie dans nos vies qu'est-ce qu'on doit mettre avec quoi on doit vivre donc c'est un manifeste pour la poésie au quotidien c'est-à-dire comment faire de chaque jour un poème malgré la guerre malgré les difficultés les fragilités malgré le manque de perspectives d'avenir comment la poésie est un essentiel dans nos vies contemporaines et pour conclure un essai de Gilles Dubot en fait qui s'appelle Une utopie nordique c'est le deuxième essai dans une série assez ambitieuse et fondamentale où il écrit en fait l'histoire du Québec mais dans son rapport avec l'autre dans son rapport avec la théorité le premier livre c'était Les autochtones la part effacée du Québec qui a eu une réception extraordinaire médaille Luc Lacourcière et voilà que après la relation aux autochtones voilà que dans une utopie nordique il pense à la relation aux Britanniques et voilà qu'il y a des Britanniques qui viennent s'installer ici qui cherchent une utopie nordique mais au lieu de créer une utopie il crée un empire et avec l'empire effectivement donc ils vont laisser ils vont imposer une certaine manière de vivre une certaine façon d'être à la fois au premier colon des français et aux autochtones et c'est cette relation là d'amour entre français et britanniques ici au Québec et les traces de cette Britannité la relation à la Grande-Bretagne qui est explorée dans l'essai de Gilles Vébault donc on est très très heureux de pouvoir poursuivre avec lui cette réflexion sur le Québec et l'altérité commentaire il y a l'espace clavardage et soit les éditeurs soit notre équipe seront là pour répondre à vos questions alors Julia Duchâtel je trouve chaque fois ça me fait le même effet elle a une incroyable douceur dans la voix lorsqu'elle présente les livres qu'elle publie donc je vous laisse l'écouter nous présenter la rentrée des éditions du passage bonjour merci à Gallimard d'organiser une journée où on peut parler de littérature et des livres qu'on prépare comme ça en secret depuis un an ou deux certains depuis plus longtemps que ça qui se travaillent le premier d'ailleurs je pense que ça faisait plus de 50 ans qu'il était en gestation c'est Rien de beau sur la guerre de May Nguyen et Patrick Froelich c'est un titre qui est d'actualité je pense Rien de beau sur la guerre May a grandi au Vietnam pays qu'elle a quitté avec ses sept frères et sa mère en 1975 à la chute de Saigon et elle a décidé d'aller vers ses souvenirs vers cette mémoire traumatique qu'elle a qu'elle a en elle depuis sept ans et et de parler avec avec ses frères avec qui elle n'avait jamais parlé abordé le sujet de la guerre alors avec Patrick Froelich qui qui était chirurgien et qui est devenu écrivain ou qui était peut-être d'abord écrivain devenu chirurgien puis devenu de manière plus assurée et assumé écrivain elle a parlé May de ses souvenirs et sa mémoire s'est ouverte après 40 ans de silence et c'était trop lourd et intense pour elle de l'écrire alors c'est un roman à quatre mains mais aussi à huit voix parce qu'elle est allée vers chacun de ses frères et de sa grande soeur pour briser le silence et parler de leurs souvenirs du Vietnam et chacun chaque frère un après l'autre s'est ouvert et les paroles comme ça se sont déliées 40 ans plus tard et ça a donné un récit extrêmement poignant touchant où on trouve la voix de May adulte mais aussi la voix de May enfant et où l'histoire personnelle est transcendée par la plus grande histoire je le travaille ce texte-là depuis deux ans je l'ai relu au moins 25 fois et je ne m'en lasse pas et je pense qu'il aide à comprendre ce que tant de gens traversent malheureusement encore et voilà donc voilà ce premier ouvrage cet automne rainbow sur la guerre et toujours encore sur ce thème de la guerre un deuxième ouvrage avec Nick Danziguer Nick Danziguer est un de mes héros nous l'avons publié il y a plusieurs années pour un livre qui s'appelait 11 femmes face à la guerre donc on est encore dans cette thématique-là où il avait retrouvé des femmes 10 ans plus tard après la guerre Nick donc disait j'étais un de mes héros à 13 ans il est parti sans passeport et sans argent et il a pris un avion il a pris un avion pour Paris de Suisse où il a voyagé et il a gagné un peu d'argent en vendant des dessins et depuis qu'il a jamais arrêté de voyager c'est un des plus grands photoreporteurs du monde il a signé des couvertures pour une tonne de magazines et cette fois-ci il a été mandaté pour aller en Centrafrique pour aller dans un hôpital dirigé par le docteur Denis Mukwege donc le docteur Denis Mukwege qui a écrit cette magnifique autobiographie La force des femmes donc je pense que quand un homme écrit un livre pour dire qu'il est féministe il faut le lire et quand des femmes prennent la parole pour parler de leurs agressions de leur vie des douleurs après l'accouchement dans un pays la Centrafrique où elles vont croiser leurs bourreaux où elles vont parfois être épudiées ou rejetées parce qu'elles ont été violées et ces femmes osent se montrer à la caméra raconter leur histoire à Nick se reconstruire et voilà donc c'est un ouvrage en coédition Nengo parole de femmes face aux violences sexuelles donc on passe du corps des femmes violentées au corps des femmes dans un esprit plus joyeux plus libre deux titres en danse ce 13e numéro de notre collection autour de l'art Montréal ville de danse qui est sous la direction d'Isabelle Hébert et de Marie Chouinard Marie en l'an 2000 donc c'est le 13e de cette série de livres qui s'intéresse à la parole d'artistes au parcours de création artistique on a travaillé avec Brigitte Amkins avec des photographes avec plusieurs personnes dans cette collection je vous invite d'ailleurs à aller parcourir les 12 numéros précédents donc je disais que Marie Chouinard en 2000 a gagné un prix Bessie un prix de la danse à New York qui est dans l'euphorie et la joie de gagner un prix surtout à l'étranger elle était elle a eu cette idée de créer un prix de la danse à Montréal pour célébrer ce qui se passe à Montréal qui est un endroit assez particulier dans le monde où la danse contemporaine a une place assez grande et où vraiment plein d'immenses talents se croisent et font carrière et en 2010 c'est né les prix de la danse et en 2020 elle a eu l'idée de célébrer les 10 années de lauréat et donc c'est un parcours une exploration sur la danse à Montréal la scène de la danse avec les paroles des danseurs leur texte en fait lorsqu'ils ont gagné leur prix de la danse et qui sont partagés en toute simplicité avec le lecteur et évidemment de magnifiques photos de scène donc ça donne un peu une idée d'ensemble du territoire de la danse à Montréal pour rester dans la danse ensuite un projet titanesque d'André Martin et Dominique Malater Dominique est une des complices des éditions de longue date elle a signé avec nous les photos du livre du toquet de Normand Laprise et Dominique et André ont travaillé sur cet abyssé d'air du corps dansant c'est un livre phénoménal André Martin est professeur à la faculté de danse de l'UQAM et elle a exploré l'idée de la danse du corps qui danse à travers un abyssé d'air donc on est vraiment à la fois chez Deleuze et Bart dans cette idée de parler philosophiquement de ce que c'est danser à travers des mots comme action mais aussi blessure muscles on se plonge à la fois dans le corps des danseurs le souffle la recherche la création l'instinct c'est vraiment un texte majeur c'est un travail aussi qu'elle a fait avec beaucoup de en suivant beaucoup d'intuition elle a certaines lettres ont été dansées elle a amené ce travail-là dans le studio donc c'est une recherche création où à travers les danseurs et le travail de chorégraphie l'a aidé à faire cet essai donc on est dans une sorte de résonance entre la réflexion mais aussi le travail de studio de création pour construire cet abécédaire et Dominique qui est une encyclopédie vivante d'art contemporain d'art visuel avec toute la générosité et la folie qu'on lui connaît a sillonné le monde pour parler des lettres avec toutes les références d'histoire de l'art qui la porte donc elle a été jusqu'à chercher la plus vieille tortue de l'océan indien pour illustrer le mot vieillesse alors c'est un livre un objet d'art unique un livre d'art contemporain et en même temps une réflexion et un essai extrêmement touffu et fort c'est un livre majeur finalement le quatrième livre de notre série de la collection famille des éditions du passage avec cette fois-ci un des poètes de la maison Nicolas Lauzon alors c'est son cinquième ouvrage chez nous il a publié quatre titres en poésie et il nous revient cette fois avec Il était une fois donc le quatrième livre de cette collection famille c'est une collection où on aborde et on cherche à parler de sujets de manière de continuer à faire du beau livre et du livre d'art et du livre documentaire mais avec des propos d'artistes donc on a eu la biologie du sommeil avec Pina Gagnon la justice avec Francesca Troppe et le monde des arts visuels avec Vida Simon ici il était une fois un mot c'est signé Nicolas Lauzon et Marie-Jourdenis Marie-Jourdenis qui est linguiste Nicolas donc est poète il vit à Rouyn-Noranda et il est professeur d'anglais et c'est un livre sur l'étymologie et l'amour de la langue française et l'histoire que les mots ont vécu les combats qu'ils ont dû mener pour arriver jusqu'à nous et c'est en poésie c'est illustré par Léa Berger qui travaille avec nous tout en évocation les illustrations ça laisse beaucoup beaucoup de place à l'imagination et à l'enfance je pense profondément que la poésie et la langue des enfants et les poètes sont ces adultes qui ont su garder leur langue d'enfant et alors on voyage d'un mot à l'autre et moi qui élève en ce moment mon cher fils du sélexique et qui se bat avec la langue française et qui la trouve donc épouvantable ce livre est pour lui et pour tous ses parents et ses enfants qui travaillent sur cette langue parce que pourquoi il y a autant d'orthographes dans certains mots pourquoi certains sons s'écrivent de tant de manières mais ici en allant à l'aventure en suivant ces mots on arrive à comprendre certains sens cachés je vous en raconte juste un tout petit mais le mot truie qui est la femelle du cochon pourquoi pourquoi nous avons si loin l'un de l'autre et bien c'était ça vient du cheval de Troie donc c'était le port parce que comme les Troiens comme les Grecs cachés dans le ventre la truie portait ses petits et voilà donc le port croyen la langue étant parfois paresseuse le port est tombé et la truie est restée voilà c'est par exemple une des histoires de ce livre et voilà donc on est très fiers de ce nouveau titre de la collection famille et ça fait le tour de ce que les éditions du passage vous proposent cet automne je vous offre à tous et à toutes mes voeux de bel automne tout en lecture et en douceur et voilà merci beaucoup nous allons maintenant donner la place au groupe Nota Bene qui va nous présenter sa rentrée d'automne et puis vous allez voir Étienne Beaulieu troque sa casquette d'auteur contre celle d'éditeur ce qui l'est profondément et on commence tout de suite avec Sarah Robinson qui publie un roman aux éditions Triptyque alors bonjour je m'appelle Sarah Robinson je suis là ici pour vous parler de mon premier roman qui s'appelle L'angoisse d'être agent publié au mois d'août chez Triptyque c'était important pour moi de vous parler de ma démarche artistique dans tout ça en fait moi depuis mon enfance j'ai toujours été fascinée par l'univers de Notre-Dame de Paris puis quand je parle de Notre-Dame de Paris je parle de la comédie musicale de Pamondon je parle des films de Disney puis à l'âge de 11 ans j'ai lu le roman de Victor Hugo d'accord de 684 pages à 11 ans quand même puis j'ai été fascinée par cet univers-là dès que je l'ai vu en fait mais c'est que le personnage féminin d'Esmeralda me semblait toujours un peu effacée par son sens l'utilité en fait dans le roman elle a toujours été un peu un objet de désir puis moi j'ai voulu lui donner une voix donc j'ai écrit un roman c'est une autofiction où Esmeralda a une voix mais bon Esmeralda c'est une barmaid toxicomane dans le vieux hall ok puis autour d'elle tournent trois figures trois archétypes qui sont Quasimodo Frollo et Phébus donc il y a Eugène Sou qui avait déjà compris à l'époque un peu ces archétypes-là le rôle de ces archétypes-là donc je le cite il parle à Victor Hugo je vous dirais encore monsieur qu'à part toute la poésie toute la richesse de pensée et de drame il y a une chose qui m'a bien vivement frappée c'est que Quasimodo résume pour ainsi dire la beauté d'âme et de dévouement Frollo l'érudition la science la puissance intellectuelle et Chateau Père la beauté physique vous avez eu l'admirable pensée de mettre ces trois types de notre nature face à face avec une jeune fille naïve presque sauvage au milieu de la civilisation pour lui donner le choix et de faire ce choix si féminin alors Quasimodo c'est le meilleur ami qu'on voudrait aimer mais qu'on ne peut pas aimer parce que c'est Quasimodo Phébus c'est le beau capitaine qui comment dire se fout un peu de nous et qu'on aime quand même et Frollo c'est l'espèce d'interdit intellectuel qui nous aime mais qui ne devrait pas nous aimer et mon roman est pro-sexe pro-drogue je dirais que je m'inscris dans l'esthétique trash mais qu'il y a une grande importance qui est accordée au territoire qu'est le vieux hol parce que je suis amoureuse de l'Outaouais de tout l'héritage culturel du vieux hol en fait de Al Capone qui cachait son alcool pro-libé entre les reportages et la rue Laval il y a une dimension politique aussi une dimension historique qui est apportée à l'impact de ce territoire je dirais sur la lecture puis sans inscrire mon roman dans le féminisme je dirais que j'y accorde tout de même une place importante donc voilà je voulais peut-être simplement vous remercier de l'attention que vous avez portée à ma démarche et merci infiniment bonne journée bonjour je suis Étienne Beaulieu je suis directeur des éditions Varia des éditions Notavenay et aussi des éditions Alias j'ai le plaisir de m'entretenir avec Mireille Elchakar pour son livre qu'elle va nous présenter elle-même d'abord mais juste avant d'entrer dans le livre Mireille j'aimerais que tu nous dises d'où vient d'après ton métier cet intérêt pour la langue donc moi je suis professeur de linguistique à l'université Téluc aussi chargée de cours à l'université de Sherbrooke et je m'intéresse à la langue depuis très longtemps et j'ai l'impression qu'on parle toujours de la langue de la même manière au Québec on parle toujours de la langue d'une manière très très normée alors que c'est un sujet qui passionne les Québécois on en parle toujours sur la place publique il y a des débats constamment et on répète à peu près les mêmes choses depuis 150 ans en gros sur le français québécois alors que tous les sujets de préoccupation qui reviennent sur la place publique sont réglés depuis longtemps par la science par les études qui ont été faites en linguistique et donc j'ai l'impression qu'il manque un chaînon entre les études en linguistique et les préoccupations des gens alors l'idée c'était de me dire je me lance les linguistes reprochent souvent aux médias de ne pas faire appel à eux lorsqu'il est question de débats linguistiques et les linguistes des fois aussi sont frileux de le faire alors je me sentais un peu tiraillée entre les deux et je me suis dit lançons-nous pour essayer de parler un peu de faire le pont entre la science et les préoccupations des gens d'où le titre du livre délier la langue qu'est-ce qu'on délie dans ton livre qu'est-ce qui trouve une nouvelle respiration une nouvelle manière d'être regardé entre autres pour la question de la langue si sensible au Québec délier la langue parce que j'ai l'impression que les Québécois se sont souvent fait dire qu'ils parlaient mal se sont souvent dit à eux-mêmes qu'ils parlaient mal et on souffre d'insécurité linguistique qui est un vrai concept linguistique et mon idée c'était de dire on sort de ça les Québécois parlent français malgré toute l'histoire qui a été traversée d'anglécisation de colonialisme on a su conserver notre langue et la faire vivre on devrait plutôt célébrer les Québécois plutôt que de s'auto-flageller ou de se faire critiquer sur la manière dont on parle alors je veux qu'on arrête d'avoir ce discours culpabilisant et qu'au contraire on regarde toutes les avancées qui ont été faites entre autres sur les anglécismes qui est un des chapitres de l'essai oui c'est vrai qu'on a eu une situation où les anglicismes étaient très présents le français était en réel danger mais ce n'est pas comme si les Québécois n'avaient rien fait ils étaient restés passifs à cette situation-là on a réellement pris des mesures l'Office québécois a été créé l'Office québécois dans la langue française on a créé des grands chantiers terminologiques pour franciser tous les domaines où c'était nécessaire et ça a fonctionné alors on devrait être fier de ça et se dire bon ça a fonctionné pour les anglicistes maintenant quels sont les prochains chantiers qui sont des défis pour la langue française donc ce livre ne s'adresse pas nécessairement à des spécialistes mais au contraire si je comprends bien ton projet à un public le plus large qui soit oui en fait je ne pense pas que les spécialistes vont apprendre grand chose mon idée c'est vraiment j'ai fait plusieurs éléments de vulgarisation dans ma carrière j'essaie de rencontrer des réviseurs des traducteurs et tout le monde me semble très assoiffé d'en apprendre plus sur le français et pas seulement de la manière dont tu es enseigné à l'école on n'apprend que la norme écrite oui d'accord c'est important mais il faudrait qu'on en apprenne sur l'histoire de notre langue et l'histoire de l'orthographe par exemple plein de sujets qui sont moins souvent abordés et donc à travers ces rencontres avec ces conférences je me suis rendu compte qu'il manquait peut-être un discours une conversation à avoir avec ces gens-là avec les professions langagières en général un essai à découvrir aux éditions Alias délier la langue de Mireille El-Chakar aux éditions Varia une certaine tradition de publication d'écrit autochtone est en train de s'établir tranquillement et on vous offre pour l'automne prochain Lee Maracle 13 conversations qui est une traduction de My Conversation with Canadians qui a été traduit par Anne-Marie Réginbal et la lecture sensible qui a été faite par André Lévesque Sioui poète écrivaine Wendat dans ce livre Lee Maracle essaie de s'approcher de ce qu'on pourrait peut-être appeler une réconciliation mais avec certaines je dirais nuances qu'il faut apporter et c'est très important que ce soit fait du point de vue autochtone et donc on pourrait dire Lee Maracle elle a un point de vue qui va paraître intransigeant pour certains mais justement cette conversation se veut une conversation c'est-à-dire une approche sensible de l'autre de l'écoute mutuelle et de la capacité à comprendre le point de vue autochtone pour ce qu'il est on sait aujourd'hui toute la question sensible que représente et la difficulté que représente cette conversation Lee Maracle est une excellente façon de poursuivre d'entamer et d'approfondir cette conversation et de comprendre aussi certains concepts autochtones qui n'ont aucune résonance dans notre culture ou dans nos cultures occidentales c'est une excellente façon d'aborder toute cette grande question porteuse d'avenir et peut-être d'espoir aux éditions Nota Bene maintenant Madeleine Monette donc nous présente un recueil d'essais auquel je suis particulièrement sensible parce qu'il rejoint la démarche d'une collection que j'ai créée qui s'appelle La ligne du risque chez Nota Bene et qui a été nommée ainsi en l'honneur de Pierre Vadeboncoeur donc qui avait publié en 1959 son recueil d'essais La ligne du risque et qui a donné lieu à toute la révolution tranquille sur toutes les grandes questions où il y était déjà donc c'est une collection qui se veut un rappaillage j'ose le terme de textes publiés ici et là et Madeleine Monette donc remet je dirais un fil entre les différents textes qu'elle a publiés au fil des ans et ces textes-là donc dans ce recueil « L'Amérique est aussi un roman québécois » parle de la question de l'exil mais parle aussi de la question du Québec mais du Québec vu de l'extérieur parce que Madeleine Monette a l'originalité d'habiter New York et de ne pas avoir être devenue une écrivaine américaine et donc une écrivaine québécoise exilée à New York qui nous parle du Québec du point de vue de ce point de vue extérieur et ça nous donne donc une vision extrêmement originale des choses où on voit une évolution proprement littéraire elle est toujours très au fait à travers les années ça se déroule sur plus de 30 ans ce recueil de fin des années 80 jusqu'aux années 2020 et donc elle est toujours très très au fait des questions qui se débattent ici aussi de l'évolution de la littérature québécoise elle suit ce fil rouge de sa propre vie à travers la littérature et c'est ce qui est fantastique c'est qu'on voit un point de vue d'exilée dans la langue d'exilée dans la culture qui nous fait comprendre que nous sommes aussi américains et ça c'est une grande découverte pour Madeleine Monette et ça a été une grande découverte pour la littérature québécoise aussi mais je pense que ce livre permet aussi d'en tirer toutes les conclusions de voir que ça a des implications c'est pas simplement une façade que nous soyons américains c'est aussi je dirais presque une posture existentielle Alors cela fait maintenant un an que nous distribuons cette et diffusons cette nouvelle maison d'édition et l'équipe de cette maison fait preuve d'une perspicacité d'un dynamisme absolument incroyable et donc je laisse tout de suite Florence et Justine vous parler des quatre titres de leur rentrée d'automne Bonjour mon nom est Florence Aguirre je suis directrice littéraire à la maison en feu je suis très heureuse aujourd'hui de vous présenter notre premier livre de la rentrée c'est un requin de poésie qui s'intitule Le hockey en feu il est écrit par Héloïse Leblanc une jeune autrice montréalaise dont vous entendrez certainement parler durant les prochaines années Le hockey en pulpe on est vraiment heureuse d'avoir travaillé sur ce projet c'est une poésie qui est étonnante parce qu'elle est à la fois narrative mais la langue à l'intérieur de cette poésie est travaillée méticuleuse et tout à fait précise c'est un requin qui parle de cohabitation de la cohabitation lorsqu'elle est difficile mais aussi lorsqu'elle est impossible dans ce recueil la narratrice raconte des moments où elle se sent piétinée où elle se sent envahie dans cette cohabitation et des moments où il lui est rendu impossible de s'exprimer au fil du texte la narratrice va apprendre à s'exprimer avec une voix qui est de plus en plus forte sans maladresse quoi de mieux qu'une lecture pour expérimenter la poésie d'Éloïse Leblanc je m'abrite dans ton col de chemise tout juste la moitié d'une respiration pour avaler la poussière qui s'y loge tu expires sur un temps de trois pulpes pulses si fort que mon carrelage se fissure de l'autre côté du lavabo dans le miroir qui surplombe la tuyauterie j'ai découvert les ruisseaux derrière mes cuisses vallons creusés dans une peau autrefois tendue ils divisent la chair traversée en rang je n'ai plus que la moiteur pour sucrer la plaie tes paumes confirment l'existence de mon front en pelure alors que les doigts en tri usent mon écorce dans la tente engloutis tous les fruits et le jus sur mes doigts j'ai laissé mes souliers et mon tablier au-dessus du frigidaire caché toute mon acidité sous ma langue trompe l'œil pendant que continue de bouillir la confiture et de déglacer l'odeur de menthe dans les desserts j'ai la grume en peine et la rubarne facile bonjour je suis justine éditrice à la maison en feu et je vous présente le deuxième titre de la rentrée littéraire qui est un recueil de poésie intitulé la scoliose des pommiers c'est un recueil d'Anthony Lacroix qui avait déjà publié avec nous par le passé c'est un poète très talentueux qui a écrit dans plusieurs espaces comme les revues les réseaux sociaux mais c'est son premier recueil de poésie donc on est super fiers de ce projet c'est un livre qui est ancré dans les grands espaces où réside Anthony donc le bas du fleuve puis qui aborde des thèmes comme la vie ordinaire mais aussi la maladie la solitude les peurs et la difficulté à créer des liens avec ceux qui nous entourent par contre la poésie d'Anthony contient aucune lourdeur le livre présente des images qui sont tout à fait surprenantes et lumineuses donc je vais également vous faire la lecture d'un extrait si je me présentais tu ne me croirais pas mes histoires se compliquent après trois bières même si j'ai l'amplitude d'un village relais toutes les fois que j'essaie d'écrire un poème un oiseau meurt en plein vol mes déambulations terminent au littoral bar à ciel ouvert dans l'amertume chaleureuse je pourrais partager un verre une phrase mais j'ai oublié comment attendre de parler assis au prochain comptoir je sais seulement collectionner le sable et brûler les berges j'ai un temps de retard sur la marée presque un tempérament de famille mon père égarait ses maladresses longtemps avant moi ça se ressent dans le grain de ma voix on dirait des ailes cassées le troisième livre que j'aimerais vous présenter pour notre rentrée littéraire c'est le seul roman de notre rentrée à la maison en feu c'est un roman écrit par David Cloutier qui est un jeune primo romancier donc oui c'est son premier roman par contre il a notamment écrit pendant plusieurs années pour le média Urbania le titre de son roman ça s'appelle La vie fabuleuse des gens fabuleux c'est un roman extrêmement expressif assez long aussi environ 300 pages et puis c'est construit comme trois avec trois narrateurs personnages donc il se relaie pour narrer l'histoire du roman comment ça fonctionne l'histoire de ce roman là c'est que ça fonctionne comme un genre de cercle temporel en fond le roman s'ouvre sur une soirée chez Mado à Montréal où les trois personnages sont présents puis ensuite au fil du roman on revient puis chaque personnage raconte sa quête personnelle puis on découvre aussi des liens entre les personnages tout au long du roman et puis à la fin ça se clôt par ce même événement là chez Mado à Montréal en soirée où tout va se dévoiler donc je vous en dis pas plus par contre je peux vous en dire plus sur chaque personnage donc Léo est un jeune homosexuel en quête de son épanouissement sexuel et amoureux donc il est amoureux de son entraîneur au gym ensuite il y a Mylène qui est une actrice du show business québécois en fin de carrière donc elle va plus avoir des questionnements introspectifs puis elle va se demander où elle en est dans sa vie à ce moment-là puis finalement il y a Jessica qui est elle aussi dans le milieu du show business mais en tant que costumière et puis elle de son côté elle fait le topo sur ses relations interpersonnelles donc les amis qu'elle a de moins en moins mais aussi elle va renouer avec sa mère faire un voyage avec sa mère à Cuba donc c'est ça les trois personnages sont fabuleux et ils vont se poser des questions qui sont tout à fait philosophiques et pourtant ils sont flamboyants dans leur extrême banalité donc c'est ça qu'on a aimé dans ce livre-là puis on est très passionnés par ce livre puis on espère que vous allez l'aimer également on a très hâte de vous le montrer merci finalement on est heureuse de publier un récit poétique de Marie-Hélène Racine qui est libraire à la librairie Pauline c'est une autrice qui a un imaginaire proche du surrealisme qui pratique aussi des arts visuels dont le collage et on peut vous dire que c'est quelque chose qui va se retrouver un petit peu dans le recueil d'une manière que vous pourrez découvrir c'est un récit intitulé Teubu qui est une histoire auto-fictionnelle donc premièrement la narratrice raconte son enfance dans une famille problématique où elle tente de s'en sortir par le pouvoir de l'imagination ensuite il y a une coupure dans le livre puis on retrouve la narratrice dans une relation amoureuse dans le début de sa vie adulte où elle remarque que certaines difficultés de son enfance se répètent maintenant dans cette relation puis elle apprend encore une fois à utiliser la création artistique pour se libérer donc on est super heureuse de publier ce texte tout à fait singulier qui a pu trouver une place dans notre maison en feu alors après la maison en feu nous allons maintenant entendre la relève de la maison d'Elbussaud en la personne une des figures de cette relève en la personne de Julien Delbussaud qui va tout de suite donc nous présenter les titres de son automne Alors bonjour je suis Julien Delbussaud je viens vous parler de nos livres pour la rentrée alors d'abord un roman un roman sur lequel on travaille depuis un moment un roman qui est très important pour nous pour une bonne raison il est très bon alors Les racines secondaires de Vincent Fortier je vais essayer de vous en parler rapidement et bien donc l'histoire commence sur le lit de mort de son père un jeune homme découvre l'existence d'un oncle dont on ne lui avait jamais parlé un oncle qui est homosexuel comme lui et donc il décide de partir un peu à la découverte de cet oncle sur ses traces ça va le mener jusqu'en Alaska ça devient presque une espèce de récit de voyage mais surtout c'est un récit où on a deux voix deux générations qui se répondent deux générations qui sont à 40 ans d'écart mais dont les vies pourtant se répondent presque parfaitement et donc à travers la vie de cet oncle Maurice on découvre le Montréal gay de la fin des années 70 des années 80 et les luttes pour le droit des homosexuels et par la vie de Philippe donc ce jeune homme qui découvre cet oncle on voit un peu le miroir de cette vie à notre époque et ça nous permet de mesurer un peu les luttes qui ont été faites mais aussi ce qui reste à faire et bon c'est un roman qui est très intéressant pour ce qu'on y apprend sur la communauté gay sur l'histoire de Montréal donc notre histoire à tous aussi une histoire qui est récente qu'on connaît peu mais aussi c'est un roman qui est très intéressant parce que c'est un récit très personnel et qui je pense très touchant et très intéressant finalement donc Vincent Fortier pour faire un mot sur lui Vincent a été journaliste pendant près de dix ans maintenant il travaille en édition et dans les journaux en général comme correcteur réviseur Les racines secondaires c'est son deuxième roman il a publié il y a deux ans un petit roman chez Hashtag ça s'appelle Phénomène naturel qui moi m'avait beaucoup plu à ce moment-là et j'avais été très content quand il m'a amené ce manuscrit donc c'est un livre sur lequel on mise beaucoup et que j'espère que vous aimerez autant que moi pour continuer c'est le retour de la poésie chez Del Bousseau ça a été une année très tranquille de ce côté-là pour nous j'avais hâte qu'on y revienne donc je suis très content d'annoncer un prochain titre pour l'automne c'est Ariane Caron Lacoste Ariane qui est éditrice elle aussi chez LB qui a beaucoup écrit très peu publié c'est son premier recueil et je suis très très heureux qu'elle me l'ait envoyé et je pense que vous serez très très heureux de le lire j'en dirai pas plus aujourd'hui vous allez le découvrir bientôt ça devrait être au milieu de l'automne normalement et finalement quatre projets dont je vais vous parler assez rapidement d'abord Normand Bayergeon qu'on connaît tous qui a publié beaucoup et partout et c'est finalement rendu jusqu'à nous chez Del Bousseau et donc c'est un livre qui est un peu une anthologie de toute sa pensée des sujets qui lui tiennent à cœur entre autres l'éducation la politique et à travers ces textes-là on s'est rendu compte que la force de Normand Bayergeon c'est pas tellement de proposer des solutions tout le temps qui marchent c'est d'entretenir la discussion mais surtout de poser les bonnes questions et c'est ce qui sera le titre en fait de ce livre « Poser les bonnes questions » des textes qui ont existé ailleurs qui ont été peu lus et donc vous découvrirez sans doute pour la première fois pour la plupart dans ce livre ensuite Chantal Deschamps qui a été mairesse de Repentigny pendant 24 ans qui a pondu un petit essai sur la culture de proximité comment ramener les gens ensemble et elle son idée pendant toutes ces années ça a été de faire passer ça par le culturel par la culture et donc c'est vraiment un peu un résumé de ce qu'elle a fait mais aussi de ce qu'elle aurait voulu faire et c'est franchement très intéressant rapidement aussi le département de sociologie de l'Université de Montréal mené par Marianne Kempenberg un livre sur l'idée de famille au Québec à travers les 100 dernières années c'est un livre très universitaire mais honnêtement passionnant puis en fait ça met aussi en contraste la famille et la société et donc un livre plus sérieux mais très intéressant qu'on vous présente j'allais oublier je vous avais annoncé quatre livres il en manque un Bernard Motulski on le connait pour ses interventions dans le domaine des communications à la radio ou à la télé dans les journaux mais cette fois-ci c'est un récit très personnel qui nous livre donc à suivre merci alors l'équipe des éditions Hashtag s'agrandit et ce matin ce n'est pas Félicia Miali qui va nous présenter les titres de la rentrée mais Nicolas Giger qui est éditeur chez Hashtag qui nous présente les trois titres de l'automne Bonjour à toutes et à tous mon nom est Nicolas Giger et aujourd'hui il me fait grand plaisir de vous présenter les trois titres de la rentrée automnale publiés chez Hashtag commençons en force avec la bigame un récit de Félicia Miali qu'est-ce que la bigame au juste donc quelle est cette histoire c'est celle en fait d'une protagoniste qui n'est jamais nommée dans le récit mais qui est au cœur justement du texte et de son mari Aaron qui émigre en fait à Montréal et qui par le fait même donc quitte aussi la Roumanie communiste c'est la bigame le récit de cette lente et difficile adaptation à la société québécoise donc au sein de leur appartement montréalais Aaron donc et la protagoniste reçoivent beaucoup d'artistes beaucoup de compatriotes aussi dont Romane en fait quelqu'un qui incarne on pourrait dire l'intégration parfaite à la société québécoise quelqu'un qui a réussi et la protagoniste entame une liaison avec ce personnage donc d'où le titre du roman elle est vraiment donc écartelée on pourrait dire déchirée entre son amour pour son mari et cette passion cette nouvelle passion dévorante mais aussi donc écartelée entre ses origines et son présent au Québec entre les traditions roumaines donc qu'elle a connues et certaines nouvelles qu'elle est en train d'acquérir justement dans la société québécoise entre le désir de s'enraciner quelque part et la nécessité de se déraciner et c'est là en fait que se joue tout le roman tout le livre en fait la bigame donc toujours dans ses déchirements dans ses écartellements qui sont très 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 bien rendus par l'écriture précise la prose aussi très ample de Félicia Miali donc c'est un livre un très grand livre qui va paraître donc cet automne chez Hashtag Deuxième type de la saison aux éditions Hashtag L'essai brun de Kamal Al-Soleli un auteur et essayiste de la région de Vancouver paru d'abord en 2016 en anglais sous le titre Brown ce livre a été finaliste au prix du gouverneur général dans la catégorie non-fiction ce qui montre sa grande qualité sa pertinence les éditions Hashtag sont aujourd'hui très heureuses bien évidemment de publier la traduction française de ce livre pour cet ouvrage l'auteur qui enseigne aussi le journalisme à l'Université de la Colombie-Britannique a parcouru en deux ans littéralement les quatre coins du monde donc dix pays quatre continents pour interroger des gens qui ont la peau brune et recueillir leurs propos il a par exemple interviewé des ouvriers de la construction au Qatar des femmes de ménage à Hong Kong des sans-papiers aux États-Unis et ces entretiens mettent en évidence finalement la condition de subalterne des gens qui ont la peau brune les injustices dont elles sont victimes les abus perpétrés aussi par les patrons blancs par la même occasion l'auteur propose aussi une analyse très fine et critique des politiques raciales qu'on retrouve dans la plupart des pays développés entre autres en Amérique du Nord ces mêmes politiques bien sûr qui dévalorisent systématiquement les gens à la peau brune un essai capital donc de l'auteur Kamal Al-Soleli qui se penche sur un impensé de la réflexion antiraciste il comble donc une lacune et représente une contribution majeure à la pensée des coloniales à la frontière du personnel et de la réflexion plus théorique c'est un livre qui s'impose comme une référence Troisième titre de la saison chez Hashtag et non le moindre Je m'endors au creux d'un meurtre Troisième recueil de poésie de Sébastien Aymont chez Hashtag un livre dont je dois dire à titre personnel je suis particulièrement fière puisque c'est le premier que j'ai dirigé donc à titre de directeur littéraire auquel j'ai travaillé et c'est tout un livre vraiment donc Sébastien pour cet opus a bénéficié d'une réflexion résidence d'écriture à la revue le crachoir de Paubert qui est disponible en ligne et ça transparaît vraiment dans les textes qui sont beaucoup plus aboutis assurés donc Sébastien alterne vraiment entre récits poétiques poèmes en prose poèmes en verre avec un bonheur égal et ça se lit de façon très très fluide les personnes qui connaissent bien l'univers de Sébastien Aymont vont retrouver les thèmes qui lui sont chers dont l'horreur justement et chez Sébastien Aymont l'horreur ce n'est plus ni moins une interface en fait avec le monde une interface qui lui permet d'écrire des violences de les dénoncer par exemple la masculinité toxique qu'elle peut s'incarner dans des lieux comme les bargués l'école et je pense même que certains des poèmes ou en fait même le recueil au complet pourrait aussi interpeller les plus jeunes les adolescents les adolescentes aussi donc qui vivent certaines des situations qui sont en quête aussi d'identité la quête d'identité c'est certainement aussi nos thématiques qui traversent toute l'oeuvre de Sébastien Aymont on la retrouve là plus que jamais donc l'identité l'identité sexuelle qui est vraiment au coeur de sa démarche en fait au coeur de ses textes c'est un recueil à mon sens très abouti son plus abouti jusqu'à maintenant le point culminant on pourrait dire de ses recherches esthétiques un livre inventif qui devrait être je pense entre toutes les mains merci donc c'était la présentation donc des titres de l'automne si vous avez des questions bien entendu vous pouvez communiquer avec Félicia Miali la directrice des éditions Hashtag ou avec moi ça me fera grand plaisir de répondre à vos questions merci au revoir et bien pour terminer cette présentation je vais vous laisser écouter Guy Champagne qui va nous présenter la diversité de la production cet automne des éditions des presses de l'université de Montréal donc place à Guy Champagne bonjour je m'appelle Guy Champagne et au nom de mes collègues des presses de l'université de Montréal je viens vous présenter notre rentrée automnale voici donc sans plus tarder huit des titres que les PUM vous proposent premier titre le nouvel électeur québécois Éric Bélanger Jean-François Daou Valérianne Maéau et Richard Nadeau sont les auteurs de ce livre ce n'est pas un collectif les quatre auteurs ont écrit un texte suivi sans autre intervention parution ou prochaine au-delà de la percée historique de la CAQ l'élection québécoise de 2018 a annoncé un changement plus profond dans le comportement électoral des Québécois en particulier la montée d'un nouveau clivage idéologique met l'accent sur des enjeux émergents liés à l'immigration et à l'environnement ça a permis à la CAQ mais aussi à Québec solidaire de se distinguer si on veut des deux parties traditionnelles que sont le PLQ et le PQ il s'agit de vérifier si le résultat de l'élection de 2018 ne reflète qu'une simple volonté de changement ou s'il ne représente pas également un bouleversement plus profond et potentiellement plus durable du comportement électoral des Québécois c'est un livre à un potentiel médiatique important compte tenu de la période électorale qui s'en vient deuxième titre Kateri Tekakuita traverser le miroir colonial Jean-François Roussel prof à l'Institut d'études religieuses de l'UDEM en est l'auteur parution en 11 canonisé en 2012 à l'heure du projet de réconciliation entre la société les églises et les peuples autochtones du Canada Kateri Tekakuita est aujourd'hui célébrée par les uns comme une figure d'unité entre les premières nations et la société à l'octone et par les autres comme la victime du colonialisme et de la mission chrétienne tout en déployant la créativité des Iroquois catholiques dans leur invention du christianisme original l'auteur explique le processus colonial au cœur de la mission en Iroquoisie malgré même si l'érudition de cet ouvrage est impressionnante l'auteur reste clair limpide et toujours intéressant idéal pour comprendre tout ce qui a trait aux origines autochtones de Kateri Tekakuita de ce point de vue il est un livre unique en son genre troisième titre les relations transnationales entre le Québec et la Chine populaire 1960-1980 l'autrice Yuxi Liu est professeure à la Shanghai Tech University c'est à Shanghai évidemment parution octobre étude ambitieuse des relations transnationales entre les sociétés québécoises et chinoises de 1960-1980 qui présente les principaux acteurs québécois ayant entretenu des relations soutenues avec la Chine l'autrice clarifie la situation actuelle dans un contexte marqué par une dégradation des relations diplomatiques entre le Canada et la Chine et par l'épidémie de la COVID-19 ce livre permet de ne pas tomber dans des informations biaisées sans fondement il concernera toute personne qui s'intéresse aux relations canadiennes ou québécoises avec la Chine dans le passé dans les circonstances actuelles et dans l'avenir quatrième titre il est sous la direction de Dali Giroux et de Charles Deslandes parler avec les animaux est un collectif septembre 2022 un livre qui explore la possibilité de parler avec les animaux son titre le dit ce faisant il interroge le langage des humains par lequel souvent on parle des animaux on parle à leur place ou encore motivé par une sympathie bienveillante on parle pour eux plusieurs lignes de tension s'entrecoupent lorsque le langage humain est remis au jeu des relations humanimales tension épistémologique sommes-nous capables nous humains de parler avec les animaux et dans quelle langue etc tension politique aussi comment vivons-nous ensemble et selon quel projet commun d'humanimalité quinze auteurs et autrices présentent des textes cinquième titre ostitosté des deux bords les formes populaires de l'oralité chez Victor Lévy-Beaulieu c'est en septembre aussi il est sous la direction ce collectif de Sophie Dubois et de Patrick Leroux un livre qui se penche sur une facette peu explorée de l'oeuvre de VLB celle qui se rattache à des gens dits oraux parce que destinés à être performés ou mettant en scène la langue parlée et populaire parce que susceptibles de rejoindre un public large et diversifié au-delà de l'oeuvre de Beaulieu l'ouvrage touche à des sujets comme l'oralité le populaire la performabilité le régionalisme la culture médiatique sujet qui interroge et problématise les distinctions convenues entre la production savante restreinte et la production la grande production donc populaire le livre comprend un état de la question rédigé par Jacques Pelletier un spécialiste connu de l'oeuvre de Beaulieu ainsi que 12 textes abordant chacun un genre ou une forme de discours le sixième titre Godilla et l'Amérique qui n'est pas attirée par cette bébite de Godilla Godilla demeure sans conteste l'un des personnages les plus emblématiques du cinéma populaire japonais l'une des assises thématiques sur laquelle s'appuient les récits de plusieurs films le mettant en scène réside dans la complexité des relations nipo-américaines Godilla et certains de ses congénères deviennent ainsi des représentations symboliques dont l'étude permet de comprendre la fluctuation d'une alliance qui a façonné le Japon d'après-guerre c'est un essai qui sera suscité l'intérêt de plusieurs publics qui s'intéressent tant au cinéma qu'à la littérature fantastique son auteur est Alain Vizina qui est professeur de cinéma essayiste et journaliste aussi au cégep de Saint-Jérôme l'avant-dernier titre le numéro 7 la naissance de la psychanalyse à Montréal c'est par le collectif Freillage prévu pour octobre dans une préface de Nicolas Lévesque un véritable classique de l'essai au Québec si la psychanalyse est née en 1896 la psychanalyse québécoise est née dans les années 1940 la réédition de ce numéro de la revue Freillage publiée en 1987 lui permet de retrouver le fil de sa propre enfance de son roman familial de ses conflits et de ses refoulements ce qui lui ouvre peut-être la chance de se remettre en question et de renaître composé à la fois d'entretiens et de courts essais ce précieux texte devenu presque introuvable passionnera quiconque s'intéresse à l'histoire sociale religieuse intellectuelle littéraire artistique du Québec je cite Nicolas Lévesque je me suis identifié à cette bande d'esprits libres de marginaux prêtres philosophes psychiatres psychologues peintres automatistes poètes exploréens qui ont fondé la psychanalyse québécoise avant d'en être exclus par son institutionnalisation et le dernier titre un beau livre qu'on vous réservait pour la fin scott de la science de la science de l'expérience humaine au sens le plus large mais aussi dans le contexte de la seconde guerre mondiale ceux de la violence de leur époque ce livre est très richement illustré un livre à lire à voir et à conserver ce livre ce livre est aussi disponible en anglais coédition michael queen il accompagne une exposition méga intéressante que le musée d'art de joliette va présenter à l'automne voilà je vous remercie et bien voilà c'est donc la fin de ce premier volet de notre rentrée d'automne le volet avec nos éditeurs et nos éditrices québécoises je vous remercie à tous et à toutes libraires bibliothécaires journalistes et aussi je remercie les éditeurs les éditrices les auteurs et les autrices qui se sont exercés à nouveau devant une caméra on espère bientôt vous revoir pour de vrai en tout cas veuillez noter que le 23 août nous aurons la rentrée de nos éditeurs européens encore toutes nos excuses pour ces débuts un peu chaotiques dus à des problèmes internet je vous souhaite à tous et à toutes un magnifique été beaucoup de lectures et puis je crois bien que notre liste pour l'automne va être aussi très longue alors à très bientôt et merci beaucoup et merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo